Je vous emmène aujourd'hui à la découverte de Germaine Richer, dont une importante exposition se tient au Musée Beaubourg à Paris. Entre l'exposition de 1956 et celle qui se tient à Beaubourg actuellement jusqu'au 12 juin et qui ira du 12 juillet au 5 novembre au Musée Fabre à Montpellier, il n'y a pas eu une seule rétrospective d'ampleur dans un musée parisien. Celle de la Fondation Mag en 1996 est restée sans suite pendant 25 ans. En 2014 cependant, son œuvre a été ressuscitée lors d'une exposition de près de 50 de ses œuvres à la Dominique Lévy Galerie et à la Galerie Perrotin à New York, ainsi que lors d'une rétrospective au Kunstmuseum de Berne en Suisse. Alors, qui est donc cette femme sculpteur, Germaine Richer ? Son nom ne vous est peut-être pas familier, mais Germaine Richer est une femme qui aura marqué son époque et l'histoire de la sculpture. Elle aura un impact définitif et décisif sur toute une génération d'artistes comme César. Certaines sculptures de César rappellent en effet la marque de cette indéniable transmission. Me concernant, je ne connaissais que certaines pièces phares vendues dans le cadre de ventes aux enchères publiques, dont certains exemplaires sont exposés ici. On retrouvera Homme de la nuit numéro 31, adjugé 48 000 euros en vente aux enchères publiques, La Sauterelle adjugé 45 000 euros dans sa version de 80 cm. Mais en fait, je n'avais jamais eu une vision globale de l'œuvre de Germaine Richer pour en appréhender sa signification. Alors si le journal Le Monde titre l'un de ses articles en plaçant les sculptures de Richer sous le signe de la destruction et de la terreur, je qualifierais pour ma part les sculptures de Germaine Richer comme une construction au travers d'une véritable démarche initiatique que fut la sienne. Avant de nous pencher sur ce propos, permettez-moi de revenir sur Germaine Richer, qui est-elle et que recherchait-elle. Resituons brièvement son parcours. Ses mentors sont Rodin et Bourdel. Ses contemporains comptent le grand Giacometti. Germaine Richer a étudié l'art à Montpellier. Elle est allée à Paris en 1926 et a appris à travailler le bronze dans l'atelier d'Antoine Bourdel jusqu'en 1929. En 1934, elle commence à exposer des bustes, des torses et des figures classiques, par exemple l'oreto daté de 1934. Son talent est reconnu dès les années 30 avec une exposition personnelle en 1934 à la galerie Max Kaganowicz, le prix Blumenthal de sculpture en 1936 et une exposition de ses œuvres à l'Exposition universelle de Paris en 1937. Germaine Richer a passé la Seconde Guerre mondiale en Provence, en France et à Zurich et a exposé des œuvres au Kunstmuseum Winterthur, à Zurich, en 1942 et au Kunstmuseum Basel en 1944. Germaine Richer retourne à Paris après la Seconde Guerre mondiale. Dans les années 40, ces figures sont devenues des expressions allégoriques et parfois hybrides de l'humanité et de la nature. Comme dans cet exemple la forêt, datée de 1946, on peut voir un homme avec ce qui ressemble à des branches d'arbres en guise de bras et cette femme-ouragan, datée de 48-49, qui est une femme debout et qui est une véritable allégorie de la survie humaine, dans ce cas de la Seconde Guerre mondiale. Une fascination pour les formes d'insectes et les créatures nocturnes est illustrée dans Praying Mantis, datée de 1946. C'est dans ses sculptures de formes humaines apparemment malmenées et torturées que son imagerie personnelle est la plus forte. Au début des années 50, elle a produit des figures primitives avec de grands espaces creux ou la simple suggestion de partie, par exemple « eau » datée de 1953-54. Plus tard, Richer expérimente des figures et des sculptures en verre coloré et en plomb sur des fonds abstraits créés par les peintres Maria Elena Vieira da Silva, Hans Hartung et Zahoki. Une importante exposition de ces œuvres est organisée au Musée national d'art moderne de Paris en 1956 et sa première exposition personnelle à New York a lieu l'année suivante. Après sa mort précoce due à un cancer en 1959, trois ans après sa mort alors qu'elle est morte durant l'été, ses bronzes sont confrontées à ceux de Giacometti et aux toiles de Bacon, Dubuffet, Pollock ou de Kooning dans l'exposition « New Images of Man » au Museum of Modern Art, le MoMA de New York. La consécration internationale est venue préparée par des expositions à New York, Londres ou Berne ou par ses participations à la Biennale de São Paulo dès sa première édition en 1951 et plusieurs fois aussi à celle de Venise. Picasso, Ernst, Miro et bien d'autres lui manifestent leur admiration. Jean-Paulan, Georges Limbourg, Francis Ponge et tant d'autres. Les auteurs qui écrivent à son sujet sont nombreux également. Néanmoins, Germaine Richie a été largement oubliée dans le monde de l'art, son héritage n'étant visible que dans l'œuvre d'une poignée de sculpteurs de la fin du XXe siècle telles que Lynn Chadwick, César ou Reg Butler. L'exposition nous permet de tenter de répondre à cette question par une proposition chronologique tout en soulignant les thèmes qui ont nourri sa recherche artistique. L'humain, l'animal et les mythes. Cette exposition est d'ailleurs extrêmement bien conçue car cela permet d'évoluer avec l'artiste et ainsi mieux appréhender à mon sens sa démarre. Non seulement ça, mais c'est également de poser cette femme comme un élément incontournable dans l'histoire de la sculpture. De façon schématique, on pourrait placer Germaine Richie comme un chénon entre Rodin et César. De chénon, je dirais qu'elle serait plutôt un maillon qui permet de lier la sculpture de Rodin, initiateur de la sculpture moderne, à celle de César, initiateur de la sculpture contemporaine. Un peu simpliste peut-être, mais cela permet d'apporter déjà un marqueur. La sculpture de Germaine Richie n'est pas évidente de prime abord et certaines d'entre elles sont peut-être assez difficiles à appréhender. Et je dois dire que c'est cela que je trouve intéressant. Connue essentiellement pour ces dernières années, sa sculpture a été souvent associée à un monde étrange, surréaliste, malsain. Mais si Germaine Richie déclare que le but de la sculpture, c'est d'abord la joie de celui qui l'a fait, et comme toute joie, elle ne peut être que partagée et aura su amorcer l'émulation de toute une génération de sculpteurs après elle. Je trouve que l'un des thèmes centraux dans l'œuvre de Germaine Richie est définitivement l'humain. Elle n'aura de cesse de sculpter l'être humain dans un style classique, puis petit à petit, la recherche des structures l'être humain. Mais il ne s'agit pas là d'une appréciation visuelle, car la structure est bien là. Elle va chercher au plus profond d'elle-même ce que l'être humain lui évoque. En 1946, elle modèle l'orage, un être massif, sans visage, creusé, déchiqueté, troué, l'artiste considère ces statues comme des êtres vivants, jusqu'à concevoir des tombeaux de pierre aux formes géométriques pour le couple que forment l'orage et l'ouragan. Elle va même plus loin, poussant la représentation vers une hybridation entre l'humain et les formes de la nature. Ces œuvres se peuplent alors de créatures qui pourraient sortir pour certaines de films fantastiques. Je peux citer La femme araignée ou L'homme chauve-souris. J'ai même entendu pendant l'exposition accorder une ressemblance frappante de la sauterelle avec la créature d'aliens. Mais il ne s'agit pas tant d'être hybride, mais d'une osmose entre l'homme et la nature animale et végétale. Certaines de ces sculptures incluent des objets naturels, des débris ramassés dans sa provence natale, une branche d'olivier pour l'homme forêt, datée de 1945, un morceau de brique pour la tête du berger des Landes, datée de 1951. Un petit espace est dédié à un ensemble d'objets de l'atelier, un véritable petit cabinet de curiosité. Des bois flottés, des galets, des racines, des insectes et sa collection de compas comme des insectes épinglés au mur. D'ailleurs, prenez le temps dans ce petit passage pour écouter la voix de Germaine Richier des archives de l'INA qui parle de la femme dans le monde de la sculpture. Alors que le journaliste lui demande si le fait qu'elle soit la seule femme sculpteur de renom de son temps, liée cet effet à une cause machiste, elle s'en défend tout de suite. Elle affirme que les hommes ne l'ont jamais empêché d'avancer. Elle croit en l'égalité de l'homme et de la femme et c'est à la femme de prendre sa place. Parenthèse fermée, vous ressortirez encerclés de personnages hybrides et mystérieux, certaines tenues par des fils. Germaine Richier est une véritable architecte de l'espace. Une photographie étonnante montre l'un de ces modèles qui porte des traces sur son corps, initiant le processus de création à l'image de cette série de sculptures à fil initiée dès 1946. Un fil conducteur en fait, qui nous permet de placer la sculpture dans l'espace. Par cet effet de tension, tout en équilibre, Germaine Richier place l'homme dans sa recherche permanente entre les dissensions qui peuvent l'animer. Ces sculptures sont empreintes du sacré. L'œuvre de Richier est une initiation au mystère, écrit Jean Cassou en 1956. Au même titre que Germaine Richier disait que seul l'humain compte, son chemin passe par les origines de l'homme, ses racines, à l'image de la montagne, faite d'os et de branle. Mythes et légendes se mélangent dans notre esprit pour se fondre avec les sculptures de Germaine Richier. Bien que physiquement étranges, hybrides, les sculptures n'ont pourtant rien d'effrayant. Elles ne cherchent en rien à montrer l'agressivité de l'homme ou son côté sombre, mais à révéler la complexité qu'est l'être humain. En perpétuelle recherche du sacré, Germaine Richier sera à l'origine d'une grande polémique, la querelle de l'art sacré. Germaine Richier a réalisé le grand Christ pour l'église d'Assis à la demande du père Couturier, qui suscitera en 1951 un succès de scandale. La représentation était jugée blasphématoire jusqu'au Vatican, et le Christ est banné du cœur de l'église malgré les protestations et ne retrouvera sa place qu'en 1969, dix ans après la mort de l'artiste. L'exposition de cette œuvre rendue possible par le prêt exceptionnel du diocèse d'Annecy est un pur chef-d'œuvre en soi. Que de force et d'émotion dans ce Christ dont l'épuration ramène à notre intrinsèque. La dernière partie de l'exposition fait place à la couleur. Observez cette sculpture au cœur qui bat au travers de l'inclusion de morceaux de verre coloré, encore un hommage au travail du vitrail, belle symbolique le vitrail ne laissant passer que peu de lumière pour préserver le sacré. La couleur prend progressivement une place cruciale dans ses œuvres. Richier demande à ses amis peintres de colorer le fond de certaines pièces. Ce sera le cas avec Maria Elena Viera da Silva et Ant Sartou en 1952 et 1953, et Zahouki en 1956. A la fin de sa vie, elle ira jusqu'à peindre et émailler certains de ses bronzes ou plâtres, leur conférant une animation toute nouvelle, à l'image du grand échiquier peint, dernière grande pièce de l'artiste, et synthèse de sa création interrompue par sa mort précoce en 1959. Alors, si je devais vous donner mon avis sur cette exposition, cette exposition est prodigieuse et mérite définitivement le voyage. Je ne pense pas que l'émulation soit telle que celle dédiée à Vermeer, mais sincèrement, j'augure pour cette exposition un succès indéniable et bien mérite. Tout y est bien conçu. Pas de texte exhaustif, une sobriété à la hauteur de l'artiste. Un espace extrêmement bien conçu. La déambulation se fait souple entre les sculptures, sans brutalité, sans orientation particulière. L'éclairage, que je critique souvent, est parfait, permettant à l'ombre des sculptures de se détacher sur les murs immaculés du musée. La sculpture se veut vivante, observer l'orientation des groupes. Les sculptures semblent se regarder, se répondre. Quel bonheur de pouvoir être si proche des sculptures. Une intimité se met en place, le lien est créé. Qu'on le veuille ou non, la sculpture est mal connue du grand public, et je ne saurais que saluer cette initiative heureuse de mettre en avant la sculpture. Et comme a pu le dire un être qui m'est cher, chasser la sculpture, elle revient au galop. Alors, sans faire de mauvais jeu de mots, galoper au musée et profiter de cette magnifique exposition. A bientôt sur Expertisez, pour d'autres visites de musée et d'exposition.